Affaire IT 94-2i, le procureur du tribunal contre Dragan Nikolic alias Yenki. Le Président, puis-je entendre les membres du bureau du procureur se présenter ? Oui, Monsieur le Président, je m'appelle Nancy Patterson, je représente le bureau du procureur et je suis assisté par le... Andrew Powell. Le Président, merci. Du côté de la Défense ? La Défense. Je suis avocat en Bosnie-Herzégovine en République Sobska et je m'appelle Boris Illich. Le Président, merci, Monsieur Illich. Est-ce que vous comparissez au nom de l'accusé uniquement au cours de cette comparution initiale ou serez-vous le défenseur de l'accusé tout au long du procès ? Maître Illich. Pour l'instant, je suis le défenseur de l'accusé pour la comparution initiale, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Président, merci beaucoup. Monsieur Illich. Monsieur Nikolic, je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Entendez-vous les débats de cette audience dans une langue que vous comprenez ? Monsieur Nikolic, oui. Le Président, comment vous appelez-vous ? Pouvez-vous décliner votre nom complet ? L'accusé, Dragan Nikolic. Le Président, quelle est la date à laquelle vous croyez être né ? Monsieur Nikolic, le 26 avril 1957. Le Président, quel âge avez-vous ? Monsieur Nikolic, 43 ans. Le Président, quelle est l'adresse où vous résidiez avant votre arrestation ? Monsieur Nikolic. Joachim Vukic, 19 rue Joachim Vukic à Smederevo. Le Président, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. M. Illich, la pratique devant ce tribunal consiste pour l'accusé à renoncer à son droit d'entendre la lecture complète de l'acte d'accusation. N'avez-vous discuté avec votre client ? M. Illich, bien sûr, M. le Président, et je peux vous annoncer que l'accusé est en possession de l'acte d'accusation en langue serbe, qu'il a analysé la teneur de cet acte d'accusation, qu'il en a bien compris tous les points, et qu'il est prêt à plaider de la même façon pour tous les chefs de cet acte d'accusation. Le Président, eh bien, il semblerait donc que demander à l'accusé comment il plaide pour l'ensemble de l'acte d'accusation serait un acte de bon sens, plutôt que de lui demander de le faire pour chacun des chefs d'accusation séparément. M. Illich, oui, M. le Président, c'est ce que je voulais dire. Le Président, eh bien, M. Illich, c'est une très bonne idée. J'interrogerai l'accusation à ce sujet dans quelques instants, mais avant de vous demander de vous rasseoir, je vous demanderai si vous pensez que l'accusé comprend bien la totalité de l'acte d'accusation. M. Illich, je suis absolument convaincu qu'il comprend totalement l'acte d'accusation. Il a eu assez de temps pour en prendre connaissance, et avant l'audience de ce matin, je m'en suis assuré lorsque j'ai discuté avec lui une nouvelle fois du contenu de cet acte d'accusation. M. Illich, êtes-vous convaincu qu'il a bien compris qu'il dispose de 30 jours pour dire quel sera son plaidoyer s'il le souhaite, à moins qu'il ne décide de le faire aujourd'hui même ? M. Illich, oui, M. le Président, mon client a renoncé à ce délai, donc c'est aujourd'hui qu'il va faire savoir quel est son plaidoyer. M. Illich, merci beaucoup, M. Illich, pour votre coopération, vous pouvez vous rasseoir. Mme Patterson, que pensez-vous de la proposition qui vient d'être faite d'entendre l'accusé annoncer son plaidoyer sur l'ensemble de l'acte d'accusation ? Mme Patterson, M. le Président, nous préférerions entendre le plaidoyer de l'accusé sur chacun des chefs séparément. Mais si vous pensez qu'un plaidoyer global est suffisant et si toutes les assurances sont réunies quant au fait que l'accusé sait bien ce qu'il est en train de faire, nous ne nous y opposerons pas. Le Président, merci beaucoup. M. Nicolich, se reprend l'interprète, je vous demanderai de bien vouloir vous relever. Je vais vous demander à présent, M. Nicolich, si vous avez l'intention de plaider de la même façon pour tous les chefs de l'acte d'accusation. Si votre réponse à cette question est affirmative, je vous demanderai quel est votre plaidoyer sur chacun des chefs de l'acte d'accusation, à savoir les chefs 1 à 80 inclus. Comprenez-vous ce que je viens de vous dire ? L'accusé, oui. Le Président, avez-vous l'intention de plaider de la même façon pour tous les chefs de l'acte d'accusation ? L'accusé, oui. Le Président, que plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ? Pour chacun des chefs d'accusation, à savoir les chefs 1 à 80 de l'acte d'accusation, plaidez-vous coupable ou non coupable ? L'accusé, non coupable. Le Président, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Ai-je encore autre chose à faire en dehors d'annoncer la date des prochaines audiences ? Mme Paterson ? Mme Paterson ? Non, M. le Président, mais pour le compte rendu d'audience, nous aimerions qu'il soit souligné que tant qu'un conseil de la défense permanent n'est pas affecté à la défense de M. Nikolic, nous allons remettre à une date ultérieure la communication des pièces accompagnant l'acte d'accusation. Nous pouvons communiquer ces documents la semaine prochaine si un nouveau défenseur est nommé. Le Président, eh bien, peut-être M. Illich acceptera-t-il de recevoir ces documents ? Nous le verrons. Mme Paterson, si c'est le cas, nous sommes prêts à fournir ces documents de confirmation de l'acte d'accusation à la fin de la semaine prochaine. Le Président, merci. Le greffier est instruit de devoir fixer la date du procès et je lève à présent l'audience.